Bonjour à toi chers spectateurs, Pentagon Papers de Steven Spielberg sortait dans un contexte très particulier au-delà du contexte politique. C'est également parce qu'il est dans la pleine course aux Oscars et aussi parce qu'il sort à peine deux mois avant la sortie du nouveau film de Steven Spielberg. Donc le réalisateur américain va nous sortir deux films en l'espace de moins de trois mois, ce qui est quand même assez costaud. Au-delà de ça, c'était un sujet qui visiblement lui tenait énormément à cœur lorsqu'il a eu le scénario de Lisanna et Jussinger. Il a tout de suite été passionné par l'histoire de ses reporters et de cette directrice de journal qui voulait absolument mettre en avant un fait divers qui est devenu un petit peu plus qu'un simple fait divers. Et pour le coup, l'attente était là et on se demandait vraiment ce que ça allait donner, Pentagon Papers. Le résumé pour faire simple, alors que la guerre du Vietnam fait rage et que le peuple américain se pose beaucoup de questions, le New York Times révèle au grand public que l'administration Nixon et ses prédécesseurs étaient au courant du désastre de cette guerre. Le Washington Post et sa directrice récente Kay vont tenter de mettre la main sur la totalité de ces informations. Et au final, l'attente était clairement méritée parce que Pentagon Papers de Steven Spielberg, c'est un film qui est important parce qu'il sort dans un contexte très particulier, alors que des machins Papers n'arrêtent pas d'être dévoilés aux yeux du monde. C'est un film qui a pour but, au-delà de simplement nous rappeler qu'il faut faire attention en fait à ce qu'on cache et à ce qu'on montre. C'est un film qui rappelle surtout, et c'est pour ça que je le relierai très facilement à Spotlight, c'est un film qui rappelle que la profession de journaliste est une profession qui est importante. C'est une profession qui, encore aujourd'hui, a un but. Ça n'était pas uniquement à cette grande époque où les journalistes étaient ces lanceurs d'alerte essentiels en fait à la vérité et à la divulgation de celle-ci aux yeux du grand public. C'est un métier qui reste d'actualité parce que même aujourd'hui, dans une époque où on est dans l'actualité vive et brute, le métier de journaliste est cette espèce de régulateur qui va faire en sorte de découvrir en fait le fond de la vérité et surtout le moment où il faut la montrer. Je crois en toute honnêteté n'avoir jamais été déçu par un film de Steven Spielberg. Comme si même parce qu'il était mineur, le réalisateur américain donnait toujours le meilleur de lui-même pour offrir des longs métrages inventifs et surtout modernes. Et ce n'est pas son prochain qui va nous dire le contraire. Cela étant, Patagon Papers est loin d'être mineur et il s'agit une nouvelle fois d'une grande oeuvre que nous offre Spielberg sous la forme d'un immense et grandiose film politique et actuel qui sonne comme un film dans la pure veine de Spotlight, la classe de Spielberg apportant un regard différent. Donc en tant que tel, le scénario de Lizana et Josh Singer, donc Lizana c'est son premier scénario et Josh Singer c'était déjà le scénariste de Spotlight. Si vous voulez faire un lien, c'est facile. Au-delà de ça, c'est un excellent scénario qu'ils ont écrit parce que tout le but du film est en fait de brasser une galerie de personnages. Et c'est en fait la base fondamentale des films écrits par Josh Singer en grande partie et Lizana apporte une espèce de densité beaucoup plus humaine et féminine à toute cette histoire. C'est un film en fait qui veut brasser tout un groupe de personnages dans une espèce d'intensité en fait qui dépasse le stade de la simple montée en tension en fait. Là où on se retrouve d'habitude dans ce genre de long métrage, on va dire thriller journalistique, avec une tension qui va être amenée au fil de la révélation de l'actualité. Ce que je trouve très juste en écriture de Singer, c'est que la révélation de l'actualité n'est qu'un fil rouge en fait par rapport à la disposition en fait des personnages qui se pointent et qui jalonnent tout le reste du récit. A partir de ce moment-là, on sent que Singer, il a envie de placer autre chose que simplement un fait avec des hommes au milieu. Il veut placer des êtres humains au milieu d'un fait qui va les dépasser. Et je trouve ça d'une beauté absolument folle. Et pour le coup, à chaque instant de ce film, ce qui nous concerne et ce qui nous incite à nous passionner pour l'histoire, c'est avant tout l'impact que ça va avoir sur la vie de ces différents êtres humains et sur la vie du peuple américain plutôt que la grandeur de cette affaire en tant que telle. Le lien entre Spotlight et le film de Spielberg étant fait, ce dernier prend plus la forme d'un vrai thriller sous tension que d'un drame humain comme c'était le cas avec le dit film. Et cela sert brillamment le métrage du cinéaste américain qui pose alors un regard terriblement intense sur le poids d'un journaliste au sein de la machine politique. Au-delà de cela, Anna et Singer nous plongent avec beaucoup d'intensité au cœur d'une machine émotionnelle terriblement galvanisante qui pose un regard sur le monde, sur l'impact que l'on peut avoir sur celui-ci et sur l'importance de savoir prendre la bonne décision au bon moment. Que dire de la mise en scène de Steven Spielberg ? Est-ce qu'il faut que je rappelle une nouvelle fois que Steven Spielberg est un des plus grands réalisateurs américains et qu'il sera enseigné dans les écoles de cinéma bien longtemps après sa mort ? Pas vraiment. La chose est dite. La mise en scène de Steven Spielberg ici est absolument parfaite. On ne peut reprocher rien du tout en fait à la manière avec laquelle il filme ce thriller journalistique. C'est sublime. C'est absolument dingue. Le travail de la photographie qu'il fait avec Janusz Kaminski depuis maintenant plusieurs années, elle est magnifique. C'est une photo qui est d'une perfection rare, qui imprime cette époque-là, donc les années 70, avec une justesse folle. En plus, il couple ça avec le travail de Michael Kahn au niveau du montage qui est d'une minutie absolument subjugante. J'ai rarement vu une telle équipe de travail visuel dont Steven Spielberg à la mise en scène, Janusz Kaminski à la photo et Michael Kahn au montage qui a une telle adéquation dans leur travail du cadre, de l'enchaînement des cadres, de la vivacité d'esprit de chacune des scènes, de la rythmique au sein de chacune. C'est parfait. Et c'est un modèle de mise en scène. Et c'est presque dommage de voir que Steven Spielberg n'ait pas nommé une énième fois à l'Oscar du meilleur réalisateur parce qu'une nouvelle fois, ça serait très largement mérité. Chaque scène est d'une maîtrise folle et rappelle au tout à chacun que Spielberg est un réalisateur de haut de volée. Incapable de faire un film médiocre, mais qu'à chaque fois, il insuffle quelque chose d'unique à son oeuvre et ici il insuffle un humanisme et une candeur absolument dingue à chacun de ses plans pour un métrage unique et puissant. La minutie de chaque cadre, la perfection du montage, la jouissance de l'aventure de ces personnages qui changent la face du monde, bref. Spielberg vient une nouvelle fois de livrer un film humain avant d'être un divertissement pour un moment de cinéma presque parfait. Forcément, on retient les deux grandes figures qui sont en tête de ce film, donc Meryl Streep et Tom Hanks qui sont tous les deux parfaits, qu'on n'avait jamais vu réunis à l'écran, qui ont une alchimie qui est de chaque seconde vraiment délicieuse. Tom Hanks étant une nouvelle fois investi à fond dans un rôle, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe entre lui et Steven Spielberg. Meryl Streep, elle, elle est divine, mais il n'y a aucun moyen de remettre en cause cette actrice. 21e nomination aux Oscars, qu'est-ce que tu veux dire de plus ? Mais moi je pointerais du doigt un autre détail qui pour moi est très important. C'est l'importance des différents rôles secondaires qui gêlent l'entièreté du métrage. Tom Hanks et Meryl Streep portent le film et sont brillants. Cela est indéniable, mais je saluerais surtout bien bas l'extraordinaire casting secondaire au Eden Kirk, Ely, Greenwood, entre autres, qui sont juste impériaux et qui donnent cette fameuse dimension humaine à l'oeuvre de Spielberg. Et au bout du compte, Pentagon Papers, au-delà d'être un film important dans l'époque à laquelle il sort, c'est un film qui est important parce que ça démontre une nouvelle fois que Steven Spielberg est un grand réalisateur. Ça démontre une nouvelle fois que c'est important de mettre l'humain en avant avant de choisir de mettre l'événement qui est décrit au sein d'un film. Et de par cela, je ressors de Pentagon Papers avec cette conviction fondamentale que ce genre de film est essentiel pour que le spectateur et l'être humain que nous sommes comprennent l'importance de ces personnages qui ont réussi à une époque difficile et charnière à nous faire comprendre que la vérité, c'était une chose qu'il fallait absolument montrer aux yeux du monde quitte à remettre sa propre vie en cause et peut-être son métier également. Donc dans ce contexte-là, Pentagon Papers de Steven Spielberg, c'est un immanquable en salle. C'est un film brillant, c'est un film intelligent, c'est un film qui est à la fois provocateur et en même temps qui va mettre tout le monde d'accord. C'est un film qu'il faut voir sans la moindre hésitation. A plus !